Ce levier sert à commander toutes les fonctions d'essuie-glace et de lave-glace. Pour que vous puissiez utiliser le système d'essuie-glace à balayage intermittent, le contacteur d'allumage doit être à la position ON. Poussez le levier vers le bas jusqu'au premier cran pour un fonctionnement intermittent. Utilisez cette commande pour augmenter ou diminuer la vitesse de l'essuie-glace. Poussez le levier vers le bas jusqu'au deuxième cran pour un fonctionnement continu à basse vitesse ou jusqu'au troisième cran pour un fonctionnement continu à vitesse élevée. Partant bruineux ou de pluie légère, relevez le levier jusqu'à la position bruine pour un balayage simple des essuie-glaces. Pour nettoyer le pare-brise, tirez le levier vers vous et maintenez-le en place. Votre véhicule est équipé d'un système d'essuie-glace sans éclaboussure. Le lave-glace est pulvérisé du bras de l'essuie-glace directement sur le pare-brise pour maintenir une meilleure visibilité pendant le nettoyage du pare-brise et réduire la consommation de lave-glace. Pour faire fonctionner l'essuie-glace arrière à une cadence variable programmée, tournez la molette à l'extrémité du levier à cette position. Pour un fonctionnement continu, tournez la molette à cette position. Tournez la molette jusqu'à la position OFF pour arrêter l'essuie-glace arrière. Pour nettoyer la lunette, poussez le levier vers l'avant. La lunette sera aspergée de lave-glace et l'essuie-glace la balayera automatiquement plusieurs fois avant de s'arrêter. Lorsque la commande des essuie-glaces est à la position ON, le déplacement du levier de vitesse en position marche arrière actionnera l'essuie-glace arrière. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada